Générique Générique Tchou tchou les kinous, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de TASKILLER 85 aujourd'hui pour vous parler du CX35 Cherson je sais qu'il y en a qui l'attendent j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour cette petite vidéo comme d'habitude, je préfère que vous soyez en forme je vais laisser la boîte ici, on s'en fiche un peu alors, le Cherson CX35, qu'est-ce que ce bébé ? et bien ce bébé c'est un bébé prévu pour l'initiation au FPV si vous avez envie de vous y mettre si vous voulez un engin sûr pour le FPV et propre franchement je vous le recommande, il est très 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 sympa il n'a pas le niveau, je pense, du flanker mais il est très sympa pour les capacités qu'il a alors, on va voir ça en détail, vite fait, avant de partir je vais vous expliquer brièvement tout ce qu'il y a on va faire très court dans l'atelier aujourd'hui on va plus s'intéresser au vol qu'à ses spécifications directes donc, l'engin le voilà, le CX35 Cherson appelé Phantom Super Aircraft donc, super design, franchement on a un plastique assez soft et vachement résistant on voit que c'est un truc qui va pouvoir encaisser les chocs sans problème on a également un safe mode donc, on a 4 rotors 4 moteurs brushed sur cet appareil là les rotors sont solides mais pas aussi souples que certains mais sont costauds quand même et je vous dis, encore une fois, on bénéficie du safe mode donc, qui va bloquer les ESC et les moteurs on a 4 moteurs brushed qui sont un peu plus gros équivalent un petit peu au CIMA X8 si vous connaissez donc, c'est les moteurs un peu plus costauds que les tout petits moteurs qu'on voit généralement sur les petits engins loisirs on a 2 LED bleus à l'avant et on a les bras qui s'illuminent d'un côté rouge, d'un côté bleu également ouvert, on va vérifier ça tout de suite sinon, qu'est-ce qu'on a ? on a un bouton mise en route on-off ici on a 2 connectiques pour la caméra puisque la caméra va être équipée d'une motorisation pour pouvoir la monter ou la descendre sans problème voilà, et on a la petite trappe batterie qui est ici super spacieuse donc, il y a moyen certainement de mettre une batterie un petit peu plus grosse on va reparler de l'autonomie donc, voilà en ce qui concerne l'engin en lui-même le matériel fourni avec je vais vous les mettre en direct en fait, on a donc 2 pieds donc, pareil, super costauds super souples et résistants donc, les pieds, je vous conseille même de ne pas les visser voilà, il y a des petites vis fournies avec mais franchement, une fois qu'ils sont clipsés, ils ne bougent plus au moins dans les premiers temps si vous voyez que ça bouge un peu, retirez-les et les pieds, ils ont plusieurs fonctionnalités je vous explique tout de suite parce que je m'en suis rendu compte en vol donc, encore une fois, heureusement que je teste avant de vous en parler les pieds, ils ont une autre fonctionnalité donc, sachez que, vous le savez il va y avoir 2 autonomies différentes pour ce genre d'appareil vous avez une autonomie qui va comprendre la caméra, les fonctions de la caméra le retour FPV, l'enregistrement de la caméra et forcément, les pieds je ne parle pas des protections d'hélice puisque ça, c'est vraiment fait pour l'intérieur encore une fois ne mettez pas les protections d'hélice en extérieur parce que ça ne sert absolument à rien puisque maintenant, on a les safe mode donc, allégez votre appareil au maximum, bien sûr et une fois que tout est monté dessus vous allez avoir une autonomie d'environ on va dire, entre 3 minutes 30 et 5 minutes selon le type de vent que vous allez avoir et la résistance par rapport à l'appareil mais ça, ça va être du FPV pur c'est-à-dire qu'en FPV pur vous n'attendez pas à 15 minutes de jeu c'est très très rare sur ces appareils-là mais sur celui-ci, sachant qu'il est équipé d'une bonne luminosité et d'une bonne grosse caméra aussi d'ailleurs, je n'ai pas sorti qui est là tac donc vous aurez bien sûr beaucoup moins d'autonomie avec tout l'équipement après, si vous voulez en vol pur et là, je reviens à l'utilité des pieds en vol pur et surtout en vol de nuit parce que pour le vol de jour vous enlevez tout il n'y a pas de souci vous ferez juste attention quand vous posez l'appareil au sol de ne pas toucher à ce petit bouton on-off parce qu'il est vraiment au ras de la carlingue donc faites attention, ça m'est arrivé dans la vidéo d'ailleurs qu'on va voir juste après mais les pieds ils ont une autre utilité en vol de nuit alors, faites pas la même erreur que moi moi pour le vol de nuit j'ai enlevé la caméra j'ai enlevé les pieds j'ai presque enlevé les rotors tout ce qui pouvait alléger l'engin donc en vol de nuit disons en vol pur sans rien on arrive à 7-8 minutes de vol avec une bonne portée et donc, j'en reviens au pied, on va y arriver en vol de nuit, ils sont indispensables et pourquoi ? parce que vous avez des lumières qui sont dirigées vers le bas ici et que, par exemple en vol de nuit vous le voyez très bien de face puisqu'on a ces deux yeux bleus mais si vous êtes à hauteur d'homme environ 2 mètres de haut 2 mètres d'altitude et que vous reculez vers vous ici comme ça vous n'avez plus aucune luminosité sauf si vous avez laissé les pieds puisque là, les lumières vont se refléter dans les pieds qui sont juste en dessous et là, même à 2-3 mètres de haut vous aurez toujours une indication lumineuse par rapport aux pieds donc, indispensable laisser les pieds en vol de nuit on va s'intéresser à la petite caméra donc on a une petite caméra montée hop sur une gimbal avec des petits amortisseurs de choc ici pour éviter un petit peu le jello même si on en retrouve un peu sur la vidéo de base donc vous n'aurez pas de jello sur la télécommande ça c'est sûr c'est super propre on a une caméra qui fait 2 millions de pixels en 720p donc très très bonne résolution mais toujours un petit peu de jello sur les grosses images sorties du PC après, ce n'est pas un engin pour les prises de vue on reste sur un engin pur FPV donc ce n'est pas fait pour avoir des images souvenirs donc, cette petite caméra possède une petite fente ici pour la micro SD jusqu'à 64Go donc moi j'y mets une 16 de bonne qualité sachez que plus vous montez en qualité de produit en qualité d'image plus vous aurez besoin d'une bonne carte mémoire parce que les cartes mémoires fournies avec là il n'y en a pas mais les petites cartes mémoires de 2 ou 4Go classe 0 j'ai envie de dire classe moins 4 c'est vraiment fait pour les images pourries entre nous soit dit dès que vous commencez là avec du 2 millions de pixels et du 720p je vous recommande au moins de la classe 4 donc voilà ne me demandez pas à quoi sert ce petit bouton je n'ai pas trouvé il n'a aucune utilité peut-être sur un autre engin mais pas sur celui-ci donc petite caméra motorisée bien sûr on a l'antenne FPV l'antenne 5,8 GHz qui n'est pas dans la caméra mais qui est dans l'appareil c'est pour ça qu'on a une bien meilleure portée au niveau du FPV et puis les deux connectiques qui vont aller se brancher sous l'appareil de façon à avoir la motorisation l'alimentation et bien sûr déclenchement de photos et de vidéos à distance donc cette petite caméra va s'installer super facilement j'ai fait la bêtise au tout départ parce que c'est la plupart du montage des nacelles généralement il faut défaire les cylindres blocs pour fixer la partie basse et ensuite remettre les cylindres blocs je me suis bien embikiné il ne faut pas faire ça vous placez votre caméra tout simplement sur l'engin ici et vous avez un trou d'accès sur le devant pour passer votre vis et quand vous repoussez la caméra vous avez le deuxième ici qui est accessible donc vous placez votre caméra vous mettez vos deux petites vis aux endroits prévus à cet effet et vous connectez la caméra rien de plus simple pareil très facile à retirer deux petites vis clac clac on débranche et ça c'est fait donc quand vous êtes sur le terrain vous allez voir je vous ai fait une vidéo pure avec le FPV pour avoir le rendu et une vidéo sans rien où je l'ai dépouillé pour avoir son autonomie juste en pilotage normal donc on a cette petite caméra on a également 4 grosses protections d'hélices pour l'engin donc ça en indoor exclusivement il vous faudra donc démonter les rotors qui sont là pour passer simplement la protection d'hélices par dessus et venir ensuite mettre une petite vis pour assurer et vous remettez votre rotor donc pour le vol en indoor c'est parfait sinon on s'en sert pas voilà une petite batterie en 2S avec un petit branchement JST de base 1300 mAh ça mérite un peu plus il y a de la place il y a vraiment de la place dans cet engin donc pour ceux qui veulent augmenter la capacité vous voyez là je suis rentré à fond on a de la place au dessus on a de la place sur le côté donc il y a moyen de mettre une batterie un peu plus longue on n'atteint même pas le bord ici alors qu'il y a toute la place pour ranger les fils à l'intérieur donc il y aura moyen de mettre une batterie plus grosse 1500-1800 mAh je pense voilà on a un petit chargeur ici transfo direct un petit chargeur 2S bien costaud avec un gros fil donc bonne qualité de chargeur je pense et lui il a charge environ 2h sur ces batteries là que je ne perde pas mes petites vis et on va s'intéresser tout de suite à la télécommande que je trouve géniale voilà pourquoi ? parce que le capot est gris non pas du tout donc déjà c'est 4 piles LR6 donc pensez bien bien sûr à mettre de la bonne pile LR6 je conseille la rechargeable pendant qu'on est derrière je vais vous montrer donc on a l'inclinaison de l'écran ici à 80 degrés et on a une petite antenne 5.8 GHz pour la porter donc cette antenne qu'il va falloir laisser diriger vers l'engin donc si vous volez en face de vous n'allez pas la mettre droite comme ça pour avoir le flux le flux des ondes qui part vers le haut donc essayez de toujours diriger cette antenne vers l'engin donc ne la remontez pas à fond par rapport à l'inclinaison de votre écran et vous dirigez l'antenne simplement vers l'engin c'est assez simple plus vous irez haut plus vous pourrez remonter cette antenne jusqu'à piloter juste au dessus de vous pensez à diriger l'antenne vers l'engin il y en a qui me disent il n'y a pas beaucoup de portée mais quand je les vois faire ils ont la télécommande ici ils ont le drone qui est là-bas donc ça marche si vous voulez mais vous allez réduire la portée on en reparlera des antennes et des récepteurs parce qu'on va parler bientôt de FPV à faire soi-même je vais vous montrer tout ça avec des petites astuces de chez moi ce petit engin m'a été envoyé par Banggood par mon ami Basilic et il nous réserve encore des surprises je l'appelle Santa Basilic parce que c'est un peu mon petit père Noël à moi ils sont vraiment à l'écoute il est vraiment il est vraiment très sympa de m'envoyer cet engin mais il m'envoie des petites choses que vous allez kiffer j'espère que ça va vous faire plaisir on va attaquer du lourd petit à petit tranquillement bien sûr mais on va attaquer du lourd alors cette télécommande c'est parti on a un mode 2 ou un mode 1 on va en parler tout de suite vous avez un bouton mode 1 ici donc pour l'utiliser pour ceux qui préfèrent qu'est-ce que le mode 1 le mode 1 c'est au lieu d'avoir le throttle sur la gauche ici vous allez l'avoir sur la droite donc pour ceux qui sont habitués au mode 1 sur certaines télécommandes on peut switcher d'un mode à l'autre mais pas sur toutes c'est très très rare on est souvent en mode 2 le mode 1 vous aurez le throttle à droite et les directions sur la gauche donc selon si vous êtes habitués ou pas pour utiliser cette fonction automatiquement quand vous allez allumer la télécommande vous serez forcément en mode 2 mode de base si vous ne touchez à rien pareil je vous parle de l'écran on a un écran bleu on ne va pas avoir des petits piches piches qui vont se balader qui gênent la vue et qui ne sont pas très agréables dès que vous n'avez pas la connexion avec la caméra vous serez en écran bleu donc là on est en mode 2 vous voyez je dois prendre le contrôle avec le throttle à gauche normal maintenant si j'éteins la télécommande je vais maintenir ce bouton mode 1 et allumer la télécommande ensuite je relâche le bouton et là regardez plus aucune connexion là dessus pourquoi ? parce que le throttle se retrouve à droite et que pour prendre la connexion avec l'engin il faut que je le fasse à droite vous ne pouvez pas revenir en mode 1 dès que vous avez allumé la télécommande ce bouton sert de trim vous voyez là je suis au bout et je reviens donc là ça devient le trim pour les transitions latérales bien sûr donc je reviens en mode normal j'éteins et je rallume tout bêtement et là on se retrouve en mode 2 voilà le throttle à gauche comme je suis habitué ensuite on a parlé de ce mode vous avez sur cette télécommande donc les trims pour la transition je vous en ai parlé le trim ici pour l'avant et l'arrière on a ces deux boutons là qui ne servent à rien sur cette télécommande on a ces deux là qui sont pour le trim de yard de rotation et ensuite vous avez les boutons indiqués donc fréquence T ici fréquence R c'est simplement pour changer la fréquence puisque là vous allez pouvoir non seulement fonctionner avec cette caméra mais vous allez pouvoir choper d'autres caméras que celle-ci puisqu'il y a différentes fréquences disponibles donc c'est un scan rapide ensuite on a ici un bouton Home qu'il faudra maintenir pendant 2-3 secondes de façon à déclencher le retour le retour télécommande il ne va pas se poser encore une fois c'est un retour simple vers la télécommande le bouton Heal ici c'est un speed donc vous avez 1, 2 ou 3 vitesses vitesse 2 vitesse 3 vitesse 1 au-dessus vous avez le bouton de décollage et d'atterrissage automatique parfait il marche vraiment super bien et là on a le bouton de prise de photo et le bouton de prise de vidéo tout simplement dernier petit bouton qui va nous servir c'est ce petit curseur ici qui va permettre d'orienter la caméra vers le haut complètement pour du FPV donc légèrement plus haut que l'horizontale et ici vers le bas pour pouvoir filmer en prise de vue pour pouvoir voir le sol ou vous repérer si vous êtes perdu voilà donc écoutez je pense qu'on a fait le tour de cette télécommande le tour de l'engin je vais vous dire tout de suite que j'aime beaucoup ce petit engin parce qu'il respecte vraiment les données constructeurs à la base petit défaut peut-être un petit manque d'autonomie parce que pour une batterie 1300 mAh on attend un petit peu plus que 4-5 minutes de jeu en FPV maintenant ça reste du FPV et vous saurez que le FPV si vous allez voir des sessions c'est rarement plus de 2 à 4 minutes la session de FPV parce que c'est vraiment intense donc petite autonomie en FPV une autonomie correcte on va dire en mode vierge simplement sans la caméra et le mode de nuit surtout pensez à garder les pieds pour l'orientation chose que je n'ai pas fait dans la vidéo mais bon je m'en suis sorti quand même allez trop de blabla tu le blabla on se retrouve sur le terrain de jeu avec le CX-35 Cherson c'est parti yep les amis on se retrouve avec le CX-35 Cherson fantôme super aircraft à l'extérieur pour justement savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et ses ressources donc la caméra vous avez tout compris le retour je ne vous explique pas plus de choses que ça j'ai déjà inséré la batterie donc mise en route avec le petit interrupteur on va s'orienter face au vent tac voilà je vous présente l'endroit on n'est pas loin du collège de ma fille on a un petit bout de parking on a un petit bout d'herbe on a une petite motte là-bas une petite montagne allez c'est parti donc d'ici jusqu'à la motte là-bas on a environ 100 mètres de portée ça tombe bien c'est à peu près la portée qu'on a tac ça y est on a le retour sur image alors bien sûr hop binding hop la caméra est remontée on est là au maximum de la cam donc on va partir direct en FPV je rappelle qu'on a un vent qui vient de la gauche là avant gauche il est assez violent je ne sais pas si on entendra dans la caméra il y a des bonnes petites rafales allez c'est parti décollage on va mettre en vitesse 3 tout de suite non 2 ça devrait suffire allez vitesse 2 vous voyez on a un bon drift je suis vraiment obligé de contrer et je lance l'enregistrement tout de suite et on est parti en FPV on va mettre en vitesse 3 voilà alors j'espère qu'on aura un bon rendu qualité d'image je vais tout de suite voir la qualité du FPV la portée du FPV donc là je repasse vers moi on a une bonne petite vitesse on va essayer d'esquiver les poteaux ça va être mieux hop je vais regarder sur le FPV je ne sais pas ce que vous verrez ah c'est sympa rotation là-bas hop ah bah bonne portée ma foi on va aller visiter la petite butte là qui se trouve là sur la gauche c'est génial pour visiter on va me prendre un peu d'altitude hop je vais déplier mon antenne qui est derrière tac voilà donc je le vois il est là tac on est au niveau de la petite butte on va baisser la caméra tac impeccable bon bah nickel allez on prend un peu d'altitude tac on va se tourner vers nous voilà je vais baisser la caméra alors où suis-je ? je me cherchais-je ? là je suis sur le parking je suis là vous me voyez ? non je ne suis pas là attendez ce n'est pas le bon parking là je suis là par là voilà ouais allez je redescends et je le ramène en FPV ah excellent bon écoutez je ne sais pas ce que donneront les images enregistrées mais en tout cas celles que j'ai dans l'écran là sont plutôt sympas tac je peux regarder en face de moi on va redescendre alors je teste les images et on fera un test de ses capacités juste après voilà j'ai prévu deux batteries la deuxième ce sera juste pour voir son vol bah écoutez je suis plutôt satisfait des images je ne sais pas ce que vous en pensez vous je ne vais pas faire trop de tentatives parce que on pourrait aller vers ce petit coin là-bas parce que ça donne parce que j'ai j'ai peur un peu des rafales devant et je ne connais pas trop l'endroit est-ce que je me tenterais un petit passage là ? allez je regarde sur l'écran ouais oh putain c'est sympa c'est ma première fois excellent ah bien bien le petit mode FPV ah très sympa j'aime beaucoup bon bah allez je vais stopper les images moi je vais continuer mon FPV mais je vais arrêter l'enregistrement histoire de moins consommer ah bien 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 franchement très bien sympa comme tout allez j'arrête la vidéo tac là je ferai bien une petite photo si j'arrive à le stabiliser un peu petite photo souvenir on va se mettre un peu plus bas hop on va contrer le vent allez une petite photo je suis un petit peu en sous-éclairé là voilà petite photo la classe un peu plus près même s'il est assez impressionnant ce petit bébé là il tient bien son altitude en tout cas allez une petite photo sympa un petit selfie là faire un peu d'altitude voilà allez bim ah 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 beau petit joujou alors j'étais en vitesse 3 je crois oui c'est ça hop là je ralentis je suis en train de perdre de l'altitude oh oui tac donc bien sûr safe mode sur celui-ci aussi allez comme j'ai enlevé les pieds on démarre dans l'herbe je mets en route l'appareil sur une surface à peu près plane mise en route de la télécommande toc on prend le contrôle c'est tout bon allez on met dans les coins bam c'est parti vitesse 2 vitesse 3 tout de suite parce qu'on a vraiment du vent je suis en quoi là 1 2 et 3 vitesse 3 c'est parti pour une petite balade rotation hop allez roule ma poule il a un bon petit maintien à l'altitude ça va face au vent il galère un peu on va avoir beaucoup moins d'autonomie parce que ça galère en vent par contre il a vraiment très très bonne très bonne réactivité bon maintien d'altitude en tout cas je touche pas au trottol depuis tout à l'heure je suis à fond en marche avant face au vent on va prendre de l'altitude pour pas que vous le perdiez de vue donc c'est un engin qui a une bonne portée franchement je suis assez content bonne portée bonne réactivité bien pour débuter le FPV pour moi donc sur celui-ci pas de looping on le sait j'ai pas le mode looping j'ai un mode retour alors on va tester le mode retour en espérant que j'étais bien placé on maintient le bouton home tac et il revient vers nous c'est tout bon et pour récupérer juste à reprendre le contrôle tout simplement allez viens petit bébé ça marche allez roule donc c'est pas un foudre de guerre mais il y va sans problème tiens on va se faire un petit atterrissage automatique on va atterrir dans l'air puisque j'ai pas de j'ai pas de pied je voudrais pas si jamais il y avait un problème je ne voudrais pas être sur le béton allez atterrissage automatique tic donc je contrôle bien sûr je continue à le diriger atterrissage automatique ça veut pas dire qu'il va tout faire tout seul il descend il se cherche il est descendu d'assez haut donc il y va doucement mais il continue à descendre je continue à l'orienter tac et arrivé près du sol il coupe les moteurs et bien ma foi je suis assez content alors peut-on faire un démarrage oh je l'ai éteint en le prenant par en dessous mince je le rallume alors tac je reprends le contrôle tant qu'il me reste de la batterie je vais faire un petit démarrage automatique dans ma main alors attention de pas appuyer sur le bouton ça serait idiot hop les pouces en dessous démarrage auto donc ce bouton là tac ouais je suis en vitesse 1 automatiquement vitesse 2 vitesse 2 plus tranquille mais encore une fois aujourd'hui il y a vraiment du vent en face de moi donc je vais passer en 3 pour finir et je vais essayer hop là en vitesse 3 ça marche mieux là on va remonter pour se voir un peu mieux yes et bien écoutez pas mal du tout ce petit engin là et de nuit ça va être sympa vu les illuminations on a vraiment les deux bras verts les deux bras rouges ça devrait être assez sympa en vol de nuit en tout cas bien fiable au niveau de la manipulation il est très propre écoutez vous ferez votre propre idée certainement comme d'habitude je l'espère mais voilà moi j'ai rien de spécial à en dire parce qu'il parle de lui même un beau petit bébé pour débuter moi je pense en FPV parce qu'on a le maintien d'altitude donc les pilotes confirmés vont forcément pas aller vers cet engin là mais pour ceux qui veulent débuter au FPV c'est génial moi d'ailleurs je débute en maintien d'altitude pour le FPV je vous rassure comme je suis encore que débutant et que je ne veux pas tout abîmer j'y vais tranquillement et bien franchement alors la descente si je mets vers le bas le stick il descend correctement il y a les turbulences à cause du vent encore une fois je relâche le stick il a des bonnes réactions il répond très vite vous voyez à peine je touche le stick il répond bien et dès qu'on pousse dedans un peu de puissance avec vous verrez en fin de batterie l'appareil va se poser direct si vous voyez que vous perdez de latitude comme là par exemple je ne peux plus remonter avec le throttle donc je sais que je suis en fin de batterie on a bien fait le kéké j'ai bien forcé contre le vent ouais salut petit mec j'adore me regarde pas comme ça avec tes yeux bleus moi aussi j'ai les yeux bleus bon ils sont moins bleus que ça mais quand même c'était TASKILLER85 pour vous parler du CX35 Cheerson gentiment envoyé par mon pote Basilic de chez Banggood salut Basilic si tu me regardes Santa Basilic comme je l'appelle c'est un petit peu mon petit père noël à moi bah écoutez voilà franchement le fantôme CX35 beau petit joujou pour commencer le FPV franchement je recommande chaudement en plus il a vraiment une bonne gueule allez ciao ciao les petits loups à bientôt dans mes vidéos et un petit like pensez-y ça fait toujours plaisir ciao ciao